bonjour je suis valérie de l'autre mercerie et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit podcast créatif sur le thème des matières de l'été donc pour vous donner des petites idées pour vous coudre des petits vêtements bien agréables à porter quand il fait chaud parce que oui il va encore faire chaud pendant un mois et demi certainement donc petit podcast créatif spécial plume tic répons et double gaz donc je vais vous présenter des petits vêtements que j'ai cousu certains sont pas très récents mais le but étant de vous donner de vous donner vraiment des idées donc on va commencer par le plume tic alors premier vêtement plume tic je vais vous présenter c'est celui ci que j'adore d'amour c'est le m comme macumba alors je vous préviens tout le risque quand on coud un macumba c'est de passer sa journée de couture à chanter au macumba macumba je vais vous épargner le reste mais je vous garantis que je les ai eu en tête toute la journée et je connais deux phrases donc voilà si vous cousez cette blouse mettez vous un casque avec autre chose dans les oreilles parce que voilà alors sinon que dire de ce patron m comme macumba il taille très bien j'ai cousu la taille m qui est la taille que je fais toujours il est très confortable les petits mancherons sont tout fluides le plume tic pour moi est très très bien adapté à ce vêtement voilà ça fronce mais pas trop j'ai quand même fait des petites modifications c'est à dire que normalement le haut ici est terminé je pense avec du biais moi j'ai préféré le doublé parce que j'aime pas spécialement les finitions les finitions au biais donc j'ai doublé la pièce devant la pièce d'eau et j'ai également doublé parce que je voulais pas faire des petits ourlets les empiècements triangulaires ici normalement c'est un triangle et on fait un petit tourner ici au dessus moi je l'ai doublé et je l'ai surpiqué donc voilà je préférais pour moi c'est plus simple j'aime pas faire les ourlets et comme je n'aime pas faire les ourlets d'ailleurs les mancherons sont roulottés je vais me lever sinon ça va faire une mise en pointe sur ma tête voilà ainsi que l'ourlet du bas voilà donc ça c'est la m comme ma comba vraiment très très chouette petite blouse je l'ai beaucoup mise quand j'allais randonner parce que l'on n'est pas envie de randonner des trucs moches c'est super léger je vous montrerai les vêtements portés comme la dernière fois à la fin de la à la fin de la vidéo alors deuxième petite petit haut j'ai beaucoup de petits eaux aujourd'hui deuxième petit eau en plumetti c'est celui ci si vous le reconnaissez le bac is back de vanessa pouzet que dire de ce patron j'aime beaucoup vanessa pouzet j'aime beaucoup ce qu'elle fait ses patrons sont très sympa très accessible voilà beaucoup d'humour mais celui ci c'est le deuxième que je fais c'est le deuxième que je peux pas porter le premier j'avais l'encolure qui me remontait à peu près là donc et puis je trouvais un peu un peu étroit donc celui ci c'est ma deuxième version j'ai retaillé l'encolure et c'est quand même encore franchement ça me dérange l'encolure le ici pour moi il est trop petit j'aurais encore dû taper dans les tailles au dessus donc c'est ma fille qui en a hérité c'est l'avantage maintenant quand c'est trop petit sinon voilà donc j'avais choisi un plumetti gris de france duval stala la petite le petit galon dentelle au niveau du raccord qui revient derrière j'avais choisi le décolleté plongeant dans le dos j'adore les j'adore les vêtements qui sont décolletés ou qui ont une fantaisie dans le dos avec des petits boutons dépareillés j'aime bien ça aussi et là c'est finition par contre donc c'est pas doublé mais c'est finition au biais dessus va tout le long tout le long de la patte de boutonnage et et en dessous donc celui là voilà deux coutures deux fois où finalement je sais pas porter le vêtement donc est ce que je retente en troisième je ne sais pas encore alors troisième patron en plumetti c'est une petite bidouille maison en double en fait normalement je l'avais en triple mais le il y en a un des trois qui était devenu trop petit et qu'on a que j'ai donné c'est alors c'est un modèle donc toujours en plumetti c'est un modèle qui est issu d'un livre japonais je vous mettrai les références en bas parce que là de tête je j'ai cherché dans la bibliothèque le livre pour vous montrer et je n'ai pas trouvé et comme j'ai fait il ya quelques temps du du tri que j'ai échangé que j'ai vendu que j'ai donné donc j'ai pas retrouvé le livre en question mais c'est un petit modèle qui donc devant est tout simple et qui derrière voilà est tout tout ouvert c'est deux pans vraiment alors là c'est un modèle à ma taille à la base le patron c'est dans un livre pour enfants donc ça finissait je pense aux huit ans et donc je de ce huit ans voilà je vous montre ici j'avais extrapolé un 10 12 j'avais un petit peu j'avais augmenté d'une taille le petit vêtement et je l'ai fini ici avec un liberty tattoo qui j'adore à tomber et le plumetti c'est le france du valstelle là aussi donc ça c'est une extrapolation déjà de la plus grande taille du livre et puis j'avais voulu le faire pour moi donc là je n'ai pas gradé le patron je suis partie d'un patron de débardeurs tout simple et j'ai dessiné les pièces moi même pour pour leur copier alors c'est très sympa maintenant je me demande à refaire je me demande si je doublerai pâle devant parce qu'il ya le plumetti allait une légère transparence la couleur est pâle et donc c'est très difficile de trouver le le soutien gorge qui ne va pas se voir par transparence et qui va pas faire un truc trop moche ici dans le dos parce que le dos est quand même ouvert donc je le porte pas souvent je le porte sur un maillot de bain parce que le maillot de bain si on voit au travers c'est pas c'est pas très grave mais l'idée est moi personnellement je trouve l'idée sympa vous me direz ce que vous en pensez en mettant un petit commentaire en dessous petit aparté concernant la couture japonaise où ces modèles viennent d'un livre japonais ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai commencé à coudre il ya quelques années la littérature sur le sujet n'était pas aussi étendue que maintenant et j'ai commencé à coudre des modèles un petit peu sympa dans les livres japonais mais les livres japonais à l'époque il faut savoir que c'était comme ça voilà donc quand on faisait de la couture japonaise on faisait réellement de la couture japonaise on devait donc se contenter des des schémas qu'on avait et franchement ça se passait ça se passait pas mal il y avait pas mal le dessin c'était bien bien expliqué on va dire que le plus dur finalement c'était de plus dur c'était de retrouver son patron sur la planche parce que quand vous avez les noms je vous montre un petit bout de de planche de livres japonais bon voilà les noms des vêtements sont écrits en japonais aussi il n'y a qu'une seule couleur évidemment et donc il y avait des annotations partout et donc voilà ça c'était les la couture que les moins de je sais pas que les moins de 30 50 ne peuvent pas connaître mais voilà nous c'est mieux japonais les vieilles les vieilles c'est mieux japonais alors un autre petit haut en plus petit c'est cette petite tunique ci qui est la tunique gus de chez papillon et mandarine alors papillon et mandarine c'est une marque que j'aime beaucoup 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 qui se fait je trouve trop discrète dans le monde des créatrices de patrons elle sort pas assez de patrons pour moi et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment très très sympa donc papillon et mandarine la petite tunique gus c'est une petite tunique toute simple je l'ai cousu parce que ma fille partait en excursion et il faisait ce jour-là un cagnard un soleil une chaleur pas possible je voulais pas qu'elle parte en petites bretelles parce que je voulais pas qu'elle attrape des coups de soleil sur ses épaules donc j'ai vite vite cousu cousu ça parce que le plus petit blanc a l'avantage de pas avoir chaud et d'être protégé du soleil quand même et donc cette petite tunique à une petite fantaisie au niveau des manches je me levais les manches sont un petit peu retroussé avec une petite pâte et au dos il ya une goutte ma parementure est mal repassée il ya une goutte et elle est fermée avec un gros nœud alors ici j'ai pris un liberty très pétillant et donc voilà et dans le bas bas il ya une bande il ya une bande en bas pour resserrer et pour faire rouler franchement un très chouette petit patron j'ai dû la faire dans la plus grande taille et vraiment très très sympa très facile les explications limpides ça s'emboîte tout bien donc chez papillon et mandarine pas de souci vous pouvez y aller les yeux fermés alors un patron maison que j'ai que j'ai extrapolé à partir de ce livre ci ce livre ci que j'ai acheté après la naissance de ma deuxième alors qu'il n'a jamais été question d'avoir un troisième mais j'aime encore bien les robes qui font un petit peu sac donc je vous dis les robes de grossesse chez astrid le provo de toute façon ces robes qu'elle soit grossesse ou pas grossesse elles sont c'est pas péjoratif à ce que je dis elles font un peu un peu effet sac donc moi j'aime ça et dans ce livre il y avait notamment je vais la retrouver la tunique à manche raglant qui je trouvais faisant un chouette un chouette départ je suis en train de vous parler en feuilletant le bouquin et j'arrive pas à la retrouver là voilà voilà celle ci donc je suis partie de ce patron là j'ai un peu modifié le devant pour parce que il y a un arrondi pour le ventre de femme enceinte et j'ai pas un ventre de femme enceinte donc j'ai modifié le devant j'ai gardé les manches trois quarts resserré par un élastique et au dos j'ai creusé une goutte alors celui ci c'est ma première version j'ai pas été très maligne j'ai d'abord biaisé l'encolure puis j'ai biaisé le u et puis j'ai dû rajouter des petits cordons pour pour nouer alors on noue plus ou moins serré et ça tombe plus ou moins plus ou moins sur les épaules donc ça c'était ma première version j'ai adoré malgré ce défaut dans le dos donc j'ai réitéré et je m'en suis fait une version beige ou là donc j'étais plus maligne quand j'ai fait mon encolure j'ai d'abord fait le u et après j'ai fait l'encolure qui se terminait par les deux liens les deux liens à nouer ici j'ai choisi par contre de mettre le biais pas apparent que sur la noire voilà sur la noire j'avais laissé le biais à cheval à l'encolure et aux manches ici il ya juste une coulisse avec un élastique dans le bas pour resserrer ici il ya une coulisse avec un élastique et pour faire illusion j'ai rajouté un petit flot un petit flot en liberté mais je n'ai je n'aime pas fermer tout avec le biais en liberté donc il ya vraiment un élastique dedans et c'est cousu donc on peut pas m'arracher et me sortir mon petit biais en liberté et donc j'ai cousu une version noire avec le liberty assorti à ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs une version beige qui est peut-être celui finalement qui me plaît le moins que je porte le moins et c'est ce que je porte le plus c'est ma version blanche voilà trois trois fois le même patron le même bidouillage à partir de la tunique raglan des intemporelles pour femmes enceintes et franchement c'est hyper agréable à porter pour aller travailler c'est top donc voilà et c'est aussi à le petit flot donc je voulais montre après porter et alors là là la dernière tunique en plus petit la cm c'est un gros point d'interrogation c'est le portable pas portable je crois que je les cousu il ya facilement un an un an et demi je n'ai jamais porté parce que la question est est ce que c'est portable est ce que ça fait chemise de nuit de la petite maison dans la prairie est ce que c'est le patron est ce que c'est mon choix de tissu est ce que c'est ma la couleur de mon tissu qui fait que voilà je n'ai jamais porté c'est une tunique de chez her little world je vous mets le nom là parce que je me rappelle plus mémoire de poisson rouge donc voilà le dos est travaillé comme ça elle est jolie j'ai mis un petit biais france duval stala avec une petite libellule dans le bas elle est belle j'ai même pas pris le temps de couper les fils il ya des filles encore partout mais blouse d'infirmière chemise de nuit je voilà je sais pas trop je vais la passer après puis vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez mais je pense que je vais la défaire pour récupérer le tissu voilà un échec et je sais pas si c'est le le patron ou si c'est moi je pense que peut-être si je l'avais fait dans une autre couleur ce serait passé je pense que c'est le blanc qui passe pas à voir vous me direz alors on va passer à une seconde matière je vous rassure il y aura pas autant ça va pas durer trois heures c'est le crépon alors le crépon c'est un petit coton tout fin aussi qui a un aspect donc légèrement légèrement strié et alors j'ai cousu trois petits vêtements vraiment différent par contre en crépon donc j'ai d'abord à vous montrer ce qu'elle est à l'endroit elle est à l'envers voilà j'ai d'abord à vous montrer ce petit modèle si il était hors passage donc il faut le remettre un peu en forme c'est une petite blouse de chez on c'est une petite robe ici en l'occurrence c'est une petite robe de chez ikati alors je mettrai aussi le nom le nom ici en bas donc elle est réalisée en crépons le coloris pivoine de chez france duval que j'aime beaucoup il va très très bien ma fille c'est elle est entièrement doublé et je ne me suis pas cassé la tête c'est crépons crépons et je me suis tellement pas cassé la tête que je pense même que son modèle sur le site est réalisé dans le même crépons donc originalité quand tu nous tiens en même temps elle a présenté le modèle que j'aimais donc voilà alors c'est un petit modèle de robe super agréable à porter surtout si vous le faites dans cette matière là pour les jours où il fait chaud la gamine c'est comme si elle était c'est comme si elle courait sans rien sur elle c'est vraiment léger ça tient pas chaud ça vole au vent c'est très très agréable j'ai fait comme chez elle j'ai mis des petits pompons dans le dans le bas des liens à nouer ce que je pourrais dire de négatif c'est que c'est hyper large la largeur de la robe de ma fille et donc derrière ça a tendance quand même à à faire ici un un bec c'est le modèle qui est comme ça parce que sur toutes les photos il ya ça mais je voilà j'aime j'aime moyennement maintenant porté c'est quand même très mignon je vais vous montrer je vais vous appeler ma cocotte après pour qu'elle qu'elle vous la passe et donc voilà c'est une petite robe en crépons du coup très légère très très gai très fluide et et le crépons n'est pas du racougre contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas du lange le lange c'est plus c'est plus compliqué j'avais d'ailleurs un trop top en linge à vous montrer je l'ai oublié donc il fera l'objet d'une d'une prochaine vidéo tant pis alors le deuxième modèle en crépons c'est celui ci donc c'est une petite tunique c'est pour ma fille je pourrais presque la mettre c'est une tenue tunique tonique c'est une tunique avec un petit volant et donc j'ai choisi deux crépons un crépon avec des petits papillons et un petit crépon uni pour pour jouer un peu sur le quand même sur les dessins c'est de chez france du val stala toujours le patron c'est le patron clafoutis de chez lou ennemi alors quand je suis allée rechercher son nom sur le site j'ai vu par contre que lou ennemi ne l'édite plus il est dans les anciennes collections et il est plus édité c'est dommage parce que franchement il est sympa il est facile à faire c'est mignon c'est agréable à porter donc donc voilà je vous montre un truc qui n'existe plus mais ceci dit dans le même ordre d'esprit il y en a un chez vanessa pouzet qui ressemble un petit peu à ça donc donc voilà si clafoutis n'existe plus il vous en reste un chez vanessa à poser en contrepartie tout à fait autre chose en crépons c'est un modèle que j'adore il est un peu spécial donc c'est ici on est dans un sarouel le bas c'est les jambes c'est le sarouel farfelue tin de chez her little world alors l'avantage c'est que je rentre dans le 16 ans chez elle c'est large maintenant la seule chose qui pourrait empêcher vous rentrer dans ce serait au niveau de l'enfilage pour passer les hanches dans le pire des cas il ya toujours moyen sur le côté d'aller y mettre un zip pour l'enfilage je l'ai déjà fait donc donc voilà ça c'est le sarouel farfelue alors il a un plan de montage il est assez particulier mais une fois qu'on l'a cousu une fois c'est une fois une fois une fois je viens de belgique une fois une fois qu'on l'a cousu c'est c'est adopté c'est vraiment un patron super agréable et alors là dans ce crêpon c'est un crêpon que j'ai trouvé chez mondial textile pour une fois ils avaient un chouette truc et donc c'est super fluide c'est agréable à porter c'est doux et c'est un sarouel qui a vraiment de l'ampleur et un charme particulier il n'est pas il n'est pas tout simple franchement moi je l'aime beaucoup maintenant je l'ai beaucoup mis et je constate que ils s'usent un petit peu aux fesses donc je suis pas sûre que je pourrais encore leur mettre malheureusement mais je vais vous montrer après vous allez voir mes collègues souvent dans la cour de récréation rigolent quand il y a du vent ça fait papillon on dirait que je vais m'envoler vu le poids je ne risque pas de m'envoler alors dernière matière que je vous présente c'est vraiment la matière qui a été je pense phare cette cet été c'est la double gaz alors la double gaz en fait il s'agit de deux fines épaisseurs de coton qui sont cousus ensemble donc c'est directement quand vous avez une face de tissu elle est directement doublée en fait et et l'effet est gaufré rapport au crépon qui a un effet strié le la double gaz un effet gaufré et donc voilà ça c'est un une petite tunique tout simple d'un site de l'ipatron américain je vous mets pareil c'est là et franchement très chouette le patron et le patron est sympa je me suis même amusé pour le coup à faire mes finitions au biais mais invisibles donc on voit pas il n'y a pas de surpiqûres j'ai tout cousu à la main parce que bon parce que j'avais le temps parce que pour une fois je trouve que c'était joli j'avais pas besoin de me dépêcher la double gaz à portée il faut savoir aussi que c'est moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les matières naturelles et c'est super doux on transpire pas là dedans c'est vraiment très très sympa pour tout ce qui est les petites blouses d'été les petites robes d'été il y a cette robe il y a une robe qui me fait de l'oeil c'est sur le les patrons chute charlotte et ça va être la robe elle a sorti la robe lipstick dernièrement avec un petit volant ici et cette robe en double gaz me fait rêver donc il va falloir que je m'active un petit peu c'est vrai que pour l'instant je coupe pas je coupe pas beaucoup beaucoup je vous montre beaucoup des choses qui ont déjà été cousues avant il ya certaines nouveautés mais il y en a si vous connaissez mon blog avant vous les avez déjà vu et alors dernière petite cousette en double gaz c'est une couture en duo mère fille et ce sont des grandes jupes avec un élastique doré à la taille je vais d'abord vous montrer celle de ma cocotte donc j'ai choisi l'élastique banane à paillettes dorées de chez france duval et le crépon canard alors c'est un modèle ultra ultra simple c'est à dire j'ai pris la hauteur de jambes de ma puce j'ai gardé la largeur complète du tissu je l'ai cousu en gardant la laisse donc j'ai même pas du sur filet ça c'est le ça c'est les bords les les lisières du tissu et donc j'ai cousu ce rectangle que j'avais pas jusqu'en bas pour laisser une petite fente parce qu'il faut quand même qu'elle puisse courir voilà un ourlet en dessous un surjet au dessus on coule élastique à la taille et on a une petite jupe super sympa donc une jupe longue toute toute légère qu'on peut porter même s'il fait chaud si on a un coup de soleil aux jambes c'est bien je parle en connaissance de cause et donc ma version à moi est quasiment identique sauf qu'il ya moins de fronces l'élastique est quand même beaucoup plus large moi j'ai choisi l'élastique encre et doré et le le crépon indigo alors chez moi il n'y a pas une fente à l'arrière mais il ya une fente de chaque côté parce que je voulais vraiment quand même avoir facile facile à marcher donc mon rectangle moi je l'ai je l'ai fendu des deux côtés et pareil à une longueur de jambes comme comme hauteur de tissu j'ai même pas eu besoin de faire de fronces dans dans le dessus puisque en étirant mon élastique voilà j'arrivais à la largeur de la de la jupe donc elle était plus facile à faire encore que celle de ma cocotte et ça fait la petite jupe aussi très très sympa à porter très légère donc voilà c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui puisque j'ai oublié le le petit top en langes ceci dit je vais vous mettre le lien si vous voulez voir ce que ça donne je vous mets le lien en barre d'infos donc en dessous vous verrez un petit plus vous cliquez sur le petit plus il ya un menu qui se déroule et je vous mettrai donc le lien en barre d'infos si vous voulez voir le petit top en en langes voir ce que ça donne je mettrai le lien vers mon vers l'article de mon blog alors donc encore un petit mot au sujet du top que je porte aujourd'hui celle qui ça que ça intéresse donc c'est un petit top en liberty avec le dessus en biais c'est donné voilà derrière c'est un petit menu et devant il ya une petite pointe ça ça vient ça vient aussi de l'époque des livres de couture japonaise en japonais donc voilà c'est un petit top tout tout mignon ce pareil le liberty quand tu fais chose agréable c'est agréable à porter voilà et bien je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo merci pour pour tous vos les gentils petits mots que je reçois merci pour vos abonnements tous les jours il ya des nouvelles abonnés ça fait ça fait plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner ça fait c'est motivant quand on voit tous les jours que youtube vous envoyez un certain nombre de mails parce que vous avez des nouveaux abonnés ça fait ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme je suis pas à saïd je peux vraiment prendre le temps de répondre à tout le monde vous pouvez aussi toujours aller voir si vous avez des enfants qui sont plus ou moins en l'âge des miens donc très ados jeune ado il ya notre petite chaîne qu'on a fait avec les filles où on fait des petits bricolages ou des petits trucs un peu différents donc ça veut toujours aussi être sympa d'aller faire un petit tour et de nous laisser un petit mot un petit abonnement et voilà donc je vous laisse avec le défilé de mode à bientôt voilà C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.